Musique Le parking des Salinières va de nouveau être ouvert au public à partir de la mi-octobre. Au total, plus d'un an de fermeture suite à un incendie criminel du 18 mai 2019. Un ouvrage construit et exploité dans le cadre d'une concession de services publics par Bordeaux Métropole et le groupe Transdev. Musique Et pour assurer une sécurité maximale, de nouveaux systèmes anti-incendie ont été installés. Nous avons mis un système de sprinklage qui permet aujourd'hui de vaporiser de l'eau dès qu'il y a une détection incendie. Ce sont près de 1300 têtes de sprinklage qui ont été mises dans le parking. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'un incendie qui se déclenche dans un parking où il y a du sprinklage baisse de près de 80% les fumées. Ce qui permet tout de suite de pouvoir diminuer la chaleur dans l'ouvrage et de pouvoir l'éteindre rapidement. Depuis juin 2019, les travaux de reconstruction ont débuté dans le parking des Salinières après avoir sorti les 370 véhicules touchés. Un chantier complexe qui a nécessité plusieurs phases de travaux. L'incendie avait amené à une destruction des planchers et de certaines poutres de l'ouvrage. Il s'est suivi une période de stabilisation, de confortement de l'ouvrage avec des étayements de manière à remettre en service le tramway le plus rapidement possible. Une fois qu'on a eu fini ces phases de confortement, on a pu attaquer la phase de reconstruction. On a pu commencer à décontaminer l'ouvrage et on a pu reconstruire les planchers et les poutres. On a commencé les cordes états secondaires, l'électricité, la peinture et les travaux vont se terminer dans quelques jours. Des travaux soumis le 15 octobre prochain à la validation de la commission de sécurité avant une ouverture prévue le 19 octobre.